... Mais tu as travaillé quand même, tu travailles pour toi à l'ensemble. Je travaille pour moi, je prépare mon concert que tu vas venir voir. Et je me répète mes paroles. Bien, c'était bien cette prise du fil. Je... Non, 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 non. Tu n'as pas le droit, ça. Ah, non. Presque toute seule. C'est incroyable. Troisième séance. Alors ici, je suis à la fois marraine de cette école. Je suis très, très heureuse et honorée de ça. Parce que j'aime beaucoup le cirque en général et cet endroit en particulier. Parce que je l'ai connu quand on préparait le gala de l'Union des artistes. Et j'avais préparé un numéro de Cerceau et qui a été un événement marquant dans ma vie. J'ai adoré travailler cet agré avec Anne-Claire Gonard et Guy Bouteville en l'occurrence. Et puis j'ai connu un tas de gens que je n'aurais pas pu rencontrer si je n'étais pas venue ici. Je ne pourrais de toute façon pas imaginer ma vie sans le spectacle. Et le cirque en fait partie au même titre que le théâtre, l'opéra, la musique, le cinéma. Ça devrait aller comme ça. Et puis je me dis que j'entraîne ma mémoire sur tout. J'ai l'impression que le fait d'être marraine, ça donne une responsabilité. C'est-à-dire le fait d'être présent, de s'investir auprès de notamment des gens qui pourraient aider au développement, donner des sous, aider aussi à l'image qu'on veut donner du cirque, l'image que le cirque a maintenant. C'est-à-dire quelque chose de toujours en évolution, de toujours en ébullition, avec des nouvelles choses, avec des jeunes extrêmement dynamiques et enthousiastes et pleins d'imagination. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que c'est un monde qui est en pleine évolution. Contrairement peut-être au monde d'où je viens, qui est le monde de l'opéra, que je trouve un peu sclérosé par endroits. Mais peut-être c'est dû à la forme aussi. La forme de l'opéra, on ne peut pas la changer, alors que la forme du cirque, elle est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus dur d'essayer de se détendre que d'essayer d'aller là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Et tu as fait les pas les plus difficiles au milieu, toute seule. Je sais. Tu t'en es rendu compte ? Génial. Alors que le fil bougeait. Oui. Mais je me suis dit, oh, c'est rien par rapport au fil souple. Et que si c'était à refaire, ouais, je ferais du cirque. Oui, comme entraînement, comme discipline de vie, ouais, probablement. Et c'est tant pis, mais en attendant, ça n'empêche pas de s'entraîner, ça n'empêche pas de toujours progresser, de vouloir découvrir des choses et de faire avec le corps qu'on a, à l'âge qu'on a, malgré tout. Moi, je n'ai pas envie de choses violentes, maintenant. En revanche, tout ce qui concerne l'équilibre, tout ce qui concerne être en hauteur, tout ce qui concerne un peu la poésie, si vous voulez, ça, ça m'intéresse. Et donc, le fil, pour moi, incarne ça. Je ne sais pas, le fait de, comme ça, marcher dans les airs, c'est presque volé. Sous-titrage Société Radio-Canada